hello les chatons j'espère que vous allez bien on est le 16 janvier il est 14h16 j'ouvre ce vlog extrêmement tard dans le mois mais j'ai eu pas mal de problèmes notamment mon genou qui m'a dit merde je me le suis tordu en pleine nuit j'ai eu mal mais une douleur ah ça m'a coupé la respiration bref on se retrouve pour une séance de rangement parce que la fin du mois approche et je range toujours ou la fin du mois façon de parler je range toujours on va dire mes make-up à ce moment là donc je me suis dit que j'allais le ranger avec vous vous m'avez déjà vu faire ça mais bon je le refais de temps en temps donc moi je stocke tout mon make-up dans cette giga trousse en fait quand j'ai terminé de fermer mes trucs et ça a débordé très très clairement surtout que bon voilà et je suis dit que j'allais ranger avec vous surtout que il faut que je finisse de remplir cette pochette là pour pouvoir peut-être faire justement quoi que je peut être le faire maintenant faire une division pour pour quelque chose donc j'ai déjà mes palettes chercher aussi chercher toutes mes trousses qui sont là ce que ça tout ça c'est les trousses que j'utilise quand je vais faire mes vidéos ont déjà j'en profiter je vous dis pas les vidéos à venir qui vont venir je vous le jeu je conserve la surprise quand même parce que sinon c'est pas drôle j'ai même mon éventail d'été c'est pour vous dire à quel point c'est le bordel donc pardon il faut éviter de dire trop de gros mots maintenant parce que youtube a envie de nous striker parce qu'on dit trop de gros mots enfin certains youtubeurs ont tendance à dire plus de gros mots que d'autres mais bon ça c'est autre chose on en parlera un autre moment donc déjà j'ai ça qui ne rentre pas dans la pochette donc déjà palette pour et compagnie donc la poudre dont je vais la mettre je la mettre hop je vais la mettre ailleurs j'ai énormément de choses donc déjà je vais tout sortir tout ce qui est palette et compagnie voilà voilà j'ai pas mal pas mal pas mal pas mal de choses que j'ai un peu entassé mais ça c'est totalement normal parce que j'ai pas j'ai pas pensé en fait à ronger de suite et du coup j'ai laissé pas mal de choses on va dire s'entasser notamment d'aider surtout beaucoup de palette j'ai beaucoup beaucoup de palette là dans cette trou cette fois ci je vous rapproche un peu plus parce que sinon je vous m'entendez pas je commence à avoir mal de gorge en vrai je commence sérieusement avoir mal de gorge et je me demande si je suis pas en marre d'être d'être une malade et tout mais j'ai pas mal de palette verte j'ai pas mal de palette verte comme ça mon fond de teint ceux qui connaissent pas c'est le teint idol wear ultra wear de chez donc home à pour ceux qui sont pas au courant le forever skin correct a été reformulé donc ça moi c'est la vie formule que j'ai donc il a été reformulé je l'ai vu passer sur sephora pour que j'aille voir la texture mais quand j'aurai le temps à metter t'es là toi en fait mon rouge à lèvres de chez primar que je cherchais partout en vrai il était ici mais lol là je sors tout je sors tout mon bazar si vous voyez ça c'est horrible j'ai du fond de teint j'ai de tout en fait mais je pense que je vais garder que ça produit quand je dis garder ça veut dire garder à disponibilité parce qu'il y en a que je vais que je vais ranger dans les meubles pour l'instant c'est pas le cas ça c'est un super bon produit le rare beauty ça il faut que je le mette dans une vidéo spéciale ça c'était un cadeau de sephora sephora gold ça c'était une ombre à paupières j'ai pas eu le temps de la tester parce que ça en général je l'utilise comme base quand je veux me faire des quand je veux faire quelque chose on va dire d'assez intense au niveau des yeux je m'en sers comme base ouais mais depuis quand j'avais pas ranger en vrai et non mais si vous voyez le bazar là c'est hé hé là c'est 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 impressionnant quoi c'est annoncé impressionnant donc là tout ça c'est vide on est content ça débarrasse maintenant va falloir ranger alors le truc moins drôle c'est bien le rangement alors déjà je vais récupérer ça donc ça c'est pour ceux qui savent pas ça normalement c'est pour les sourcils donc déjà je vais récupérer des trucs qui n'ont rien à faire là ensuite je vais prendre ma ma truc qui est juste là ok j'ai pas mal de choses qui sont là dedans je vais attendre avant de trier dans cette couchette pour l'instant je sais ce qu'il me faut ce qu'il me faut pas j'avais même ça à un moment donné fenty avait sorti ça c'est en fait pour le pour le gloss et c'est un truc en porte-clés mince je fais une bêtise je n'ai jamais ouvert il est très très joli il y a une petite odeur de bonbons un peu ils sont super bons hop ça je vais le mettre ici dans cette trousse là avec tous les produits lèvres de cette trousse ensuite le liner blanc pareil je vais mettre dans cette trousse là avec les produits pour les yeux il y en a que j'avais déjà rangé au préalable il y en a d'autres non il y en a clairement que j'avais pas du tout rangé ça va dans la salle de bain d'habitude je me maquille dans ma salle de bain je me maquille pas je me maquille pas énormément enfin je me maquille pour tourner des vidéos ici mais quand je suis ce quand je n'ai pas de vidéo à tourner en général je le fais dans ma salle de bain parce que rien qu'ils vont dit qu'ils vont hurler à la mort par rapport à ça mais pour moi c'est beaucoup plus facile on va dire d'un point de vue logistique que celui-là il faut je le mettre ailleurs ces crayons pour les yeux ça c'est les plush donc c'est vrai que bon après chacun s'organise à sa façon donc les pour concernant les mascaras en fait je vais commencer à les ranger dans alors ça c'est une trousse drunk elephant que j'avais eu avec des avec des produits elle a quand même pas mal servi j'ai rangé je m'en servais pour le sac à main la base c'est pour ça qu'elle est aussi abîmée et aussi picturée c'est que je m'en servais beaucoup pour le sac à main là maintenant je vais m'en servais pour tout autre chose donc tout ce qui est produit que je vais pas me servir je vais les mettre dedans donc je vais pu me servir trop maintenant je vais mettre dedans ça va surtout être les mascaras maintenant ça 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 va ailleurs hop je suis allée chercher tout mon bazar les cris pour à crayon pour à ma poids en fait il ya même le rituel ce qui est là parce que j'ai bientôt mettre en circulation le pot de rester là je suis tout à l'aise je suis à tout aller chercher à part deux ou trois trucs mais bon voilà les deux ou trois trucs les rangerait au fur et à mesure donc alors à commencer ça est plus simple à commencer par tout ce qui est anti cernes il y en a quelques uns qui traînent un ou deux qui doit traîner alors il ya l'horreur beauty j'ai vu le dior par là déjà anti cernes c'est bon hop ça ça va d'ailleurs j'en ai presque plus de ça je sais pas si je le rachèterai ou pas parce que pour l'instant j'en ai pas enfin je sais qu'il ya des produits que je rachèterai pas dans l'immédiat parce que j'ai d'autres pôles de frais mais je sais que bon donc tout ce qui est crayon crayon blanc liner ça ça va pas là hop ça ça va ici les jambos je sais jamais où les ranger en fait je sais jamais trop où les ranger fois je fasse un truc spécial jumbo mais pour l'instant c'est pas le droit du jour sourcil ça va là ça va salle de bain parce que je m'en sers beaucoup ça c'est la glo crème de chez herbe orient c'est un produit que j'aime énormément mais ça je sais pas trop je vais le mettre pour l'instant je pense que je vais mettre avec les fontains ça il faut que je le termine parce que c'est un échantillon ça ça va dans la boîte qui est ici une boîte où je mets tous mes rouges à lèvres on va dire bon jeu dont je me serre à l'heure actuelle hop voilà ça je le garde dans le pot à mascara je pense d'ailleurs que j'en virerai pas mal parce que quand je dis virer c'est pas je les enlève pour les données je les range en fait parce que je sais pourquoi je les range je vous expliquerai ça en tant que lui mais je sais qu'il y a des mascaras que j'utilise je vais en garder que deux je vais garder que ces deux là parce que je voudrais en fait les décider ces deux là parce que je les aime pas du tout et plutôt qu'on va dire que de les jeter je préfère les utiliser en point de dire tu peux les donner non parce qu'en fait je suis pas trop trop chaud à donner du alors quand c'est des produits neufs je m'en fiche mais quand c'est des produits déjà utilisé je suis pas trop à l'aise en fait parce qu'on sait jamais les l'hygiène en fait moi c'est quelque chose qui est assez primordial chez moi et c'est vrai que je suis pas trop chaud de donner des choses on va dire qu'ils sont pas ils sont pas clean quoi l'aîner noir ici ensuite c'est quoi des produits il ya des produits temps ici là il me faut pour l'amour des dieux c'est vraiment le bazar on va tout refaire donc j'ai un côté le côté bleu là où j'ai la main c'est les blushs et l'autre côté c'est les bronzers mais là il faut tout ronger je pourrais faire un tri on pourrait me dire mais pourquoi tu fais pas un tri make up parce que j'ai pas on va dire de quoi faire un tri make up parce que c'est des produits que j'utilise mais je les fais beaucoup tourner en fait j'ai beaucoup de roulements et en fait tous les produits que j'ai là en fait je sais que je les utilise donc en fait un tri make up ne servira à rien parce que c'est des produits que j'utilise au quotidien faut pas dire que souvent en fait je reste dessus puis après je change donc bon c'est pas assez ce serait pas pertinent pour moi de faire un tri make up maintenant c'est vraiment si j'aime pas un produit quoi que ce soit mais quand j'aime pas un produit je le sais d'avance je le sens en fait quand je sais que je vais pas aimer un produit je ne l'achète pas ça ça va là ensuite dans les bronzers il n'y a pas grand chose pareil pour les fonds de teint il y a des fonds de teint qu'il faudrait que je commence ça d'ailleurs à ranger mais pour l'instant en fait c'est pas du tout à l'ordre du jour quoi mascara ici ensuite tout ce qui est palette je le ferai après mascara aussi mascara bleu aussi pétez vous la filet la margoulette c'est pas gênant rayon ici ensuite qu'est ce qu'il manque ce liner j'ai un poids liner donc je vais le mettre dedans mon anti cerne il reste là ça c'est quoi ouais ok ça c'est bon donc voilà à peu près là il est après les palettes je les range ailleurs palette moi j'ai un rangement de palette exprès donc je sais à peu près où je les range même les phares mono et compagnie je sais où je les mets donc ça c'est pas trop trop grave même les rangements je pense que même je vais ranger même tout ce qui est produits lèvres parce qu'andré je par contre je sais pas si vous vous les avez ces palettes mais il ya ça coule dedans je sais pas du tout ce qui se passe mais je pense que je vais devoir la laisser ici cette palette parce que elle je pense qu'elle supporte très très mal l'humidité je sais pas je vois et pour l'instant c'est pas du tout ma préoccupation numéro une ensuite je vais chercher pour ranger de quoi les lèvres en fait le rangement lèvres le rangement palette vous les avez jamais vu c'est totalement normal là je mets tout ce qui est palette teint et tout ça c'est plein de rouge à lèvres quand je vous disais que je suis un gros zingo des rouges à lèvres c'était pas une blague c'est pour ça que je veux plus en racheter parce que j'en ai trop donc hop voilà pourquoi je sais pas de tri parce que souvent comme je vous dis je fais je fais un roulement il ya des couleurs que je mets plus à certains moments qu'à d'autres donc est ce qu'il ya de la place dans celui là la réponse est oui il ya des rouges à lèvres que je vais remettre dedans parce que je vais pas les utiliser maintenant quoique non je vais les garder dehors ça va me permettre de les utiliser alors déjà que je vais sortir les 100 parce qu'on sait jamais il peut y avoir des odeurs un peu chelou là il n'y en a pas donc là c'est bon là je pense que je peux rien mettre de plus alors je vais refaire tout le rangement tout le rangement de cette boîte parce que maintenant c'est une catastrophe c'est tout simplement pas possible franchement là c'est important c'est une grosse quête donc déjà je vais mettre alors je vais essayer de mettre les two faced ensemble du moins ceux que j'ai un jumbo que je n'ai jamais ouvert par là qui doit se balader donc voilà je vais peut-être pas faire par marque mais plutôt par taille parce que j'ai pas mal j'ai quelques jumbo et les jumbo c'est ce que en fait les jumbo c'est ce que j'utilise le plus souvent parce que c'est plus facile à arranger c'est plus facile en fait à utiliser et tout parce que c'est des crayons en général c'est c'est les formats que j'utilise mais alors énormément je vais assez quoi c'est assez un l'oréal sur la j'étais fan de desperate to the wife à une époque mais je le suis toujours c'est juste que bon ben on change aussi mais j'aime toujours autant cette série quand je peux je la regarde à celui là franchement c'est mon rouge parfait c'est un houda beauty c'est le comme il s'appelle promotion day et je l'aime beaucoup beaucoup celui-là celui-là c'est un nude celui-là il peut faire malade sûrement ça c'est un guirlin je pense que je vais mettre les guirlins mais surtout les guirlins parce que j'ai une tartoche je suis désolé pour le bruit ou si vous m'entendez pas beaucoup mais en fait je réfléchis en même temps que je range en fait parce que en vrai ranger on va dire son make-up blague à part ça peut demander de la réflexion surtout quand on a beaucoup beaucoup de rouges à lèvres d'une seule marque une d'air mais pourquoi tu en as besoin tu n'as qu'une seule bouche oui c'est vrai mais je suis très je suis collectionneuse en fait de rouge à lèvres depuis que je suis toute petite donc c'est vrai que ça n'aide pas là par contre c'est quoi celui-là à celui-là c'est le ritual celui-là il faut que je le teste ça c'est le red hot là j'en ai aucun en fait que je peux virer ah c'est compliqué là ça devient compliqué pour moi donc cela je vais les laisser tant pis je vais les ranger quand même parce qu'ils en ont bien besoin ça ça va là à ça c'est mon encre à lèvres je la range pour l'instant parce que je vais pas m'en servir mais de toute façon je suis difficile de la ressortir ça c'est un ça c'est autre chose ça c'est un dior ça c'est un dior je les sens parce qu'en fait un rouge à lèvres passé ça a une odeur ça a une odeur très 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 dégueulasse et en général quand ils sont passés c'est mort ça c'est mon c'est le seul rouge à lèvres de chez chanel face à un des deux seuls que j'ai parce que je suis pas du tout fan en fait de chanel tu as celui-là je vais peut-être le ressortir mais mais pas maintenant j'en ai deux de chez chanel je suis là et j'ai un rose coco bloom que j'avais acheté un nom d'or qui est magnifique j'aime beaucoup en fait tout ce qui est bois de rose en fait pour les rosés parce que je trouve que c'est ce qui me va le mieux parce que j'aime pas les rosés rosés quoi sur moi je trouve que ça fait pas ça fait pas très très joli ça fait pas très joujou hop j'avais un second les fenty alors en fenty rouge à lèvres j'ai que celui là sinon j'ai que des gloss donc peut-être les stélaudeur et stélaudeur je l'aimais pas trop en fait celui-là je l'aime beaucoup mais je l'aimais pas énormément j'ai parce que j'ai pas l'occasion de le mettre en fait pour l'instant donc je j'en ai un autre c'est qui traîne de stélaudeur que je ne sais pas où il est d'ailleurs mais il faudrait surtout en fait que j'utilise beaucoup beaucoup plus les plus petits en fait les tout petits petits je les garde en fait dehors ceux-là je vais laisser le red hot dehors et tous les autres je vais les ranger parce qu'en vrai je pense que ça sert strictement à rien compte tenu d'une certaine circonstance que je garde tout dedans à part peut-être celui-là celui-là je vais le laisser dans ma boîte mais tout ce qui est je vais garder que les petits je vais garder que les petits parce qu'honnêtement les petits c'est ce que je c'est ce qui va se liquider peut-être le plus vite dans l'année et surtout en fait les petits me prennent une place monstrueuse et j'ai besoin de cette place en fait parce que là j'ai des pâtes magrasse en tout petit j'ai pas mal de choses et en fait les petits me prennent une place en fait considérable là vous me voyez pas faire mais en fait je suis en train de revoir en fait tout mon rangement à ce niveau là et de mettre en fait les gloss à part parce que moi les gloss en général je les mets à part parce que je sais des produits en fait que j'utilise un peu à part en place en fait je les mets là d'habitude j'en ai pas ça n'a pas loupé j'en ai en fait j'étais quasiment tout cela celui-là me fera pour une vidéo c'est un tony molly celui-là je le garde celui-là je mets là ça c'est un saint laurent je crois que j'en ai que deux dessins j'ai pas j'ai quelques rimel celui-là de chez rimel comme ça le noir j'ai pas mal de couleurs foncées en fait j'ai très couleurs foncées très peu couleurs claires avec envie de ça en fait je mets beaucoup beaucoup de couleurs foncées et je délaisse beaucoup les couleurs claires je sais pas parce que peut-être ça me dit plus rien de mettre des couleurs claires sur mes lèvres peut-être que j'en ai promis aussi à une époque parce que ben voilà à t'es jeune pourquoi tu te mets du foncé nia 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 enfin toujours les gens qui ont besoin d'ouvrir leur bouche quand on leur demande rien et donc ça m'a un peu gavé j'ai mis quasiment que du clair et maintenant le clair ça m'en fout les tous faits que j'en ai que d'eux des tous faits que rouge à lèvres j'en ai que deux parce qu'ils font pas beaucoup ils font beaucoup de rouge à lèvres tous fait cela il est les dix blots je les ai pas du tout testé en fait j'ai pas eu le temps de les tester du tout j'ai pas pris le temps de le faire parce que ben tout simplement j'avais je pouvais pas et le bis cela qui ne tient pas les maybelline j'en ai pas énormément connu molly ça c'est un beau fois je les mette ailleurs je pense que les djambos je vais les mettre avec les gloss en vrai ça et ça voilà j'ai essayé de trier par marque mais je suis pas très doué pour trier par map le houda le body shop d'ailleurs il y en a un de body shop j'en ai deux de body shop de the body shop voilà donc ça donne à peu près ça au niveau du rangement je vais pas je montre pas trop parce que ça fait que je suis un peu brutasse aujourd'hui je sais pas les gloss déjà bon moi j'ai ce petit coffret de chez comment s'appelle ou da beauty il faudrait que je sors d'ailleurs parce que le crayon est une miniature qui est très jolie d'ailleurs en plus comme crayon après c'est un crayon qui est pas c'est pas un crayon va dire qui ce qui est rétractable c'est un crayon qui se taille cette couleur elle est très très belle mais pour l'instant en fait les rouges à lèvres je les mets un peu entre parenthèses surtout les grands parce que comme je vous ai dit les petits me prennent de la place et je voudrais liquider un peu les petits avant donc il ya certaines choses que je vais mettre dans cette boîte là donc ça cela je mets des gloss de base là dedans je pense que d'ailleurs le truc est plein la rouge à lèvres qui m'a échappé il va aller là dedans donc là je mets tous mes gloss beau mais compagnie je peux les montrer ce que ça peut tenir donc il m'a semblé qu'il y avait un tony molly qui traînait mais je sais pas où il est passé il s'est évaporé déjà ça c'est un mauvais point qu'il se soit évaporé ça je n'en ai pas besoin du tout pour l'instant les gloss les petits je vais les garder certains petits pas tous il ya certains petits que je vais garder mais pas tous ceux là je le garde pour le tester parce que c'est un comment s'appelle un ritual ça celui là je vais le garder parce que c'est le petit de mon de mon rouge à lèvres le grand là que je mets d'habitude le grand je vais le garder mais je vais pas l'utiliser pour maintenant j'ai beaucoup je réduis en fait si vous voyez souvent les mêmes glos les mêmes trucs en et dans mes vidéos c'est parce que en fait je me force aussi à finir certains stocks parce que en fait je n'aime pas les trucs où on a 50 produits différents ce genre de choses les sephora à la maison ça m'a fait rêver un temps et puis après je me suis dit mais punaise en fait où est ce que tu ronges tout ça et quand tu vois en fait les les grands bacs et compagnie quand on n'est pas make up professionnel ou ce genre de choses la make up artiste ou maquière professionnel en fait je vois pas l'intérêt de ça je vois plus l'intérêt de ça moi je me suis un peu assagi ça arrive ici ça ça va là voilà on est content ça ça va dans la boîte c'est ma petite boîte en fasse une boîte la neige que j'avais eu d'un parce que c'est un coffret la neige mais je le mets là ici ça c'est les aléateurs qu'il faudra que je remène ça je le laisse là voilà en jeu toi là ça c'est terminé donc moi les lèvres tout ce voilà j'ai mis des rouges à evers parce qu'ils se tenaient pas dans l'autre boîte mais là voilà ça c'est fini donc il me faut le couvercle de la boîte donc là vous auriez pas remarqué en fait c'est des boîtes de c'est des coffrets de parfum que je réutilise parce que je trouve en fait c'est beaucoup mieux de les réutiliser que de les jeter et ensuite certaines boîtes sont super belles ça c'était une bosse orange qui n'existe plus soit étant passant il ne se fait plus sauf peut-être sur certains sites où on peut peut-être la retrouver enfin qu'on peut peut-être le retrouver le parfum mais sinon on le voit plus enfin moi je le vois plus parfum depuis pas mal de temps déjà donc ça c'est bon les highlighters à ramener sachant que j'en ai pas beaucoup utilisé ces derniers temps parce que je suis pas dans un mood à l'highter voilà et ça j'ai la palette de chez benefit la chick star arrangée ici normalement c'est vrai je la prends quand je me déplace mais là comme je vais pas trop me déplacer ces prochains jours ou sinon je prendrai que des formats mini parce que je prends plus beaucoup en fait de choses maintenant les liners moi j'ai un peu où je mets les liners ça il faut que je le ramène aussi et j'ai un truc où je mets tout ce qui crème en ma paupière crème et liquide donc ça déjà c'est bon ensuite les palettes alors j'ai un truc pour les grandes palettes j'ai un autre pour les plus petites palettes pour les grandes palettes j'ai pas pris les deux trousses parce que ça pèse ça pèse un peu ça ça pèse un an de mort mais j'ai pris en fait déjà comme j'ai pas mal de tout fait ce que j'ai pris ça déjà là c'est où je mets tout mais tout face donc ça un truc pour les hommes donc c'est la gingerbread surtout que je vais ranger parce que des concrètement la c'est la période des fêtes est finie celle là la scène qui peut-être que je vais la mettre là dedans aussi parce qu'il y a quand même pas mal de phare un peu doré tout ça je vais la mettre là dedans ce sera pour un être utile voilà ça m'en fera une de moi s'arranger voilà ça c'est bon la grosse trousse pour le projet en cours elle est là ensuite les petites palettes moi je les range dans une trousse comme ça ça c'était des trucs que j'avais trouvé chez etam que j'avais acheté chez etam je mets tout dedans je sais pas ce qu'elle fout là d'ailleurs je la cherchais partout donc il y a pas mal pas mal pas mal de trucs d'ailleurs ça me fait penser qu'il faudrait que je mette que je prépare une trousse pour un make-up avec bon ça c'est une très vieille palette que de ceux d'une collab de sephora mais en fait elle a une couleur que je cherche donc je pense que je vais la sortir mais comme je vous dis souvent si vous retrouvez pas les produits c'est pas grave le tout c'est que vous puissiez vous inspirer de ce que je fais et pas forcément faire du copier-coller à proprement parler quand je vous fais des maquillages inspiration ce genre de choses quand je vous fais des maquillages on va dire d'époque ou de décennies le but n'est pas de vous montrer des produits particuliers le but est de vous montrer des techniques des couleurs ou ce genre de trucs toujours parce que moi vous vous faire on va dire de l'apologie de tel ou tel produit si c'est des produits auxquels je ne crois pas ça m'intéresse pas en fait ça m'a jamais intéressé alors je range totalement mon bazar ah d'accord ça y est je suis oula alors j'ai un phare qui a explosé dans la trousse ouf bon c'était pas super c'est pas super grave c'est pas un phare que j'utilisais regardez je m'en occuperai un autre jour parce que là mais après les palettes l'oréale honnêtement elles tiennent pas quoi enfin les phares ils sont fragiles enfin c'est un cauchemar quoi donc là sur 4 phares j'en ai 2 qui se sont cassés ça commence à faire beaucoup donc celle-là c'est pareil il va falloir que je la garde enfin je la garde pas loin parce que si elle résiste pas c'est qu'elle n'a pas une je vais chercher un sac poubelle je vais chercher la poubelle qui est juste derrière pour vous voir donc en fait il me reste que les phares rouge et jaune c'est ce que j'utilisais le plus sur cette palette bon honnêtement ça me fait mal parce que c'était la palette sarina non c'était la palette disco disco smoky et le violet qu'il y avait dedans c'était un violet électrique je suis même pas sûre que je le retrouverai un jour c'est pas grave tant pis elle va aller avec la color block que je dois garder dehors puisqu'elle supporte pas l'humidité donc ouais ça me fout un peu les nerfs c'est pas grave on fera avec je suis d'une nature très calme de base de tout face à des catastrophes comme ça alors ça c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui mais ça fait chier en fait de voir que les les phares des palettes sont pas sont pas top enfin on va dire ne tiennent pas le choc comme ça Primark je trouve qu'ils ont pas mal amélioré la qualité de leur phare leur phare à paupières ils sont pas mal améliorés je suis bien contente ça c'est une palette que j'utilisais beaucoup quand j'étais à la fac palette quand même qu'on voit que je l'ai pas mal je l'ai utilisé quand même surtout le violet au milieu je l'ai pas mal utilisé je serais encore susceptible de la réutiliser même encore maintenant c'est juste que j'y pense pas en fait pour moi je fasse une vidéo spéciale bourgeois j'ai pas mal utilisé de produits bourgeois ces dernières années il y avait un mascara que je mettais beaucoup c'était le glamour ou quelque chose les thés noirs et roses ça c'est une des premières palettes que j'ai racheté quand je me suis remise à me maquiller rangement make-up très long vous m'entendez beaucoup baragouiner c'est totalement normal je réfléchis beaucoup en parlant je parle en réfléchissant vas-y donc voilà voli volouf après les grandes palettes je sais où les ranger clairement c'est juste qu'en fait il y a des palettes fragiles que je dois laisser en vue parce que j'ai trop peur des chocs en fait dans les trousses là moi je vois avec la disco smokey ça m'embête un peu parce que j'aime beaucoup cette palette je l'ai beaucoup utilisée quand j'étais à la fac et tout mais là il y a limite deux phares qui sont contaminés par du violet je sais pas comment je vais me sortir de là quoi enfin je sais comment mais bon c'est un peu pénible ça veut dire surtout qu'ils ont été mal fait quoi donc c'est très désagréable surtout que le noir avait sauté bon le noir c'est pas très grave des noirs on en trouve beaucoup mais bon voilà donc déjà la color block et la disco smokey il faut que je les laisse dehors parce qu'elles sont fragiles une elle est cassée et l'autre il y a un truc qui va pas il y a un défaut je sais pas si c'est ma palette à moi qui a un défaut ou si c'est un défaut on va dire de façon générale je vais vous montrer le défaut de la color block ou si ça vous arrive que vous soyez pas surpris alors sur la bleue je sais pas mais sur la orange en tout cas c'est le cas vous voyez les gouttes on dirait qu'il y a du liquide qui s'en échappe j'ose même pas y mettre le doigt parce que je sais même pas si j'ai un mouchoir on dirait qu'il y a du liquide qui s'en échappe je sais pas ce que c'est en fait c'est orange donc ça doit venir soit de la palette soit on va dire d'un phare je sais pas du tout donc je pense que comme il y a un truc un liner cake dedans peut-être que ça vient de là mais je sais pas j'ai un doute en fait sur la qualité de la qualité de la palette donc bon on va voir donc voilà voilà concrètement ce que je laisse dehors pour me maquiller ce que je ne laisse pas mon rangement on va dire en grande partie comment je range mon make-up et tout là vous avez vu à peu près on va dire les gros trucs avec mes boîtes et compagnie même si vous ne les voyez pas en truc sachez que je les utilise enfin c'est mon système de rangement donc bien sûr qu'on a tous moi j'ai pas une pièce j'ai pas un meuble Alex ou je ne sais quoi pour tout ranger non parce que j'ai pas la place encore une fois je n'ai pas la place déjà j'ai pas la place pour mettre des éclairages et tout Marine Light est en train de mourir il y a des leds là qui ont rendu lame donc enfin j'en rachète une sachant qu'elle m'a tenu pendant quand même c'est assez dommage mais après c'est quelque chose que j'utilise énormément aussi au quotidien donc c'est normal que ça s'essouffle aussi mais voilà c'est enfin j'ai beaucoup de maquillage je sais que pour une seule personne ça fait déjà beaucoup mais je sais que derrière moi je ne rachète je ne vais pas en racheter pendant à peu près du moins je vais diminuer les achats entre maintenant et le mois de juin du moins je vais essayer on va dire de ne pas racheter sauf pour certains types de vidéos quoi que ce soit parce que j'ai des trucs que je voudrais finir il y a des trucs que je voudrais ranger donc c'est vrai que je suis obligée de prendre en compte certaines choses donc voilà bah écoutez j'espère que de vous m'avoir vu ranger mon make-up vous aura bien ferré il vous aura dit mais la meuf elle est complètement psychotique mais bon voilà et je vous dis à plus hello tout le monde on est le 25 janvier il est 11h01 et je me suis dit que j'allais faire avec vous je ne sais pas si vous vous rappelez j'avais fait une commande de la droguerie j'avais mis ça de côté pour qu'on puisse le faire ensemble donc je vais vous montrer comment on fabrique des boucles d'oreilles soi-même donc je ne sais pas si vous vous souvenez j'avais fait une commande de la droguerie de ces boucles d'oreilles là je ne sais pas si on les verra bien parce que le focus me fait un gros pied de nez hop donc ce sont ces boucles d'oreilles là alors moi je vais apporter quelques modifications surtout au niveau de la structure parce que moi je n'ai pas les oreilles percées donc voilà alors il vous faudra pour ça des pinces donc là c'est ce qu'on appelle une pince plate bon ça paraît logique mais voilà ça vous pouvez en trouver dans les trucs de décollage je préfère de protéger quand même si vous faites ça l'espace de travail entre vous donc vous avez tous les petits machins dedans là vous voyez donc ça c'est ça que je vais remplacer parce que je n'ai pas du tout les oreilles percées et je ne suis même pas sûre qu'en fait je puisse les mettre je puisse les inclure dans quelque chose quoi que je dis ça mais on verra et j'avais acheté également du fil et des créoles au cas où par contre ça aurait été bien qu'il sépare les perles du reste de la monture donc vous avez cette monture là qui est un peu zarbi je ne vous le cache pas je ne suis pas trop fan en fait comment tu fais en fait pour un peu bizarre leur nouvelle monture je trouve alors c'est de l'acier inoxydable normalement ils se mettent à faire de plus en plus de l'acier inoxydable c'est pas plus mal pour ceux qui ont des allergies ou quoi que ce soit c'est super cool mais c'est bizarre en fait alors je vois qu'il y a des perles en soie précieuse ça c'est cool vous avez après les petits machins comme ça ça ressemble un peu à des yeux je trouve ou à des couronnes je ne sais pas vous avez après les perles que je ne vais pas vous montrer parce que là j'ai un peu de partout voilà ah ouais c'est un peu ils auraient dû séparer dans ce paradis de débrouiller voilà comment c'est des perles je vais essayer de toutes les sorties donc pour ceux qui ne le savaient pas je suis créatrice de bijoux depuis pas mal d'années déjà mais c'est là que j'ai mis un peu l'activité en stand-by parce que j'ai beaucoup de choses à côté et je ne prends plus trop le temps et surtout quand j'avais le master je n'avais plus le temps en fait de me consacrer à ça je n'avais plus vraiment de temps ce qui m'a manqué en fait on va faire autrement là j'ai tout mon bazar d'ateliers hop ça c'est une écharpe il faut que je termine parce que je fais pas mal je fais pas mal de choses de mes divo donc je vais tout mettre je prends un petit peu comme ça ça n'a pas plus mal je vais tout verser et après je remettrai tout donc ça vous pouvez le faire avec les enfants vous pouvez le faire s'il y a des mères de famille qui me regardent honnêtement si vous avez des enfants vous voulez les occuper pendant les vacances ça peut être une idée après les kits sont quand même un peu chers mais bon après bon après ça peut être une activité il y a aussi des kits pour les tout petits aussi enfin pour les tout petits façon de parler mais pour les plus petits quoi vous avez des kits pour faire des trucs de bébé s'il y a des tricoteuses franchement allez voir c'est pas mal je vous mettrai quelques adresses en barre d'infos de boutiques où je vais d'habitude par contre moi ce qui m'inquiète c'est comment tu fais en fait pour faire tenir ça sur une monture ça c'est le plus embêtant surtout que je ne les ai pas vu porter donc je ne sais pas ce qu'elles donnent alors là c'est la pêche là je suis désolée vous me voyez vous ne voyez pas d'ailleurs là je suis en train de récupérer en fait toutes les perles dorées des perles dorées des grosses perles dorées pour pouvoir oh là et j'en ai perdu une super je pense savoir où est-ce qu'elle a atterri un peu au pire j'en ai mais c'est surtout que c'est un peu plus embêtant alors comment ils font alors il nous faut quatre perles alors il faut mettre cinq petites perles en rocaille donc toutes les perles en fait qui sont là ce sont des toutes les perles qui sont là ce sont des perles de rocaille toutes ces perles là je ne vais pas trop pencher parce que sinon tout va tomber ça c'est des perles de rocaille vous prenez la monture ah d'accord ah mais ils n'ont pas fourni les anneaux c'est dit heureusement que je ne m'en reste donc vous prenez votre truc comme ça et vous les enfilez par là alors honnêtement je suis très 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 sceptique que ça fonctionne on va essayer parce que je n'ai pas du tout l'habitude de cela et et les perles c'est mes précieuses c'est des perles de lune ah j'en ai jamais travaillé de la perle de lune je ne suis pas trop fan honnêtement là je vous le dis je galère un peu pour mettre des perles c'est pas bon aussi donc il faut les prendre il faut prendre des perles on va dire qu'ils ne sont ni en qui ne sont pas taillées en cône je les mets là oh les perles pas taillées en cône malheureusement il y en a désolé ça a coupé donc je disais les perles taillées en cône c'est pas forcément l'idéal surtout que vous en avez parce qu'en fait ce sont des quand ils préparent les kits ou quand vous allez en boutique en fait c'est dans des ils vous servent ce qu'on appelle des louches les louches en fait c'est ce qui correspondrait à l'équivalent d'une en taille d'une cuillère à melon à peu près vous savez les cuillères pour curer le melon alors je vais peut-être mettre un peu plus de lumière parce que là je ne vois rien du tout voilà ça sera mieux là c'est la c'est la pêche là franchement là vous allez me voir refaire de la pêche à la perle pendant un moment pourquoi je ne les sépare pas en fait parce que imaginez-vous séparer on va dire des perles en sachet comme ça hop voilà là j'en ai 5 donc là j'ai 5 petites perles voilà et ce qu'ils font faire c'est mettre des là la perle ne passe pas donc ce que je vais faire ça va être tout court je vais aplatir un petit peu ici pour que ça passe mieux je l'aplatis très légèrement normalement il n'est pas marqué mais sinon c'est trop galère en fait c'est beaucoup trop galère donc ensuite on prend une perle comme ça ouais on prend une plus petite perle voilà ce que ça donne les plus petites ensuite on recommence pour le reste donc là vu que j'ai un peu aplati la monture enfin je l'ai un petit peu on va dire desserrée je peux mettre même des perles au cône c'est pas gênant si vous galérez faites-le parce qu'honnêtement elles sont un petit peu dures après vous les remettez comme vous voulez mais moi je pense que je ne vais pas laisser la monture comme ça honnêtement parce que vu que je n'ai pas les oreilles percées je pense que je vais faire différemment là je fais comme c'est écrit sur le schéma mais sachez que je ne fais pas du tout de cette manière je ne fais pas du tout de cette manière parce que c'est galère de faire comme ça donc là il y en a 4 il me faut une cinquième là il y en a 5 encore une fois vous voyez comme ceci vous mettez la plus grosse perle de lune qui est comme ça au niveau des diamètres ne me demandez pas parce que je ne m'en souviens plus depuis le temps je ne me souviens plus des diamètres qu'il faut pour ces trucs là ça fait très 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 longtemps que je ne suis pas retournée en boutique pourquoi je ne retourne plus en boutique ? parce que la boutique a changé et je suis moins fan qu'avant je suis moins fan qu'avant en fait de la boutique de la direction de l'ambiance et tout je ne sais pas je n'arrive pas à m'y faire en fait parce que j'avais mes habitudes j'y allais très souvent et tout à une époque j'étais connue un peu comme le loup blanc dans cette boutique toutes les filles me connaissaient et là ça tourne tellement qu'à part certaines que je connais j'ai une copine qui travaille là-bas en plus j'ai une pote qui travaille là-bas mais sinon bon c'est vrai que l'ancienne direction m'en manque un peu après il faut tout à une fin c'est vrai mais 3, 4, 5 là on en a nouveau 5 enfin temps pourri par chez nous je ne sais pas chez vous comment ça se passe mais alors là dans le sud je crois qu'on est à moins 2 moins 3 aujourd'hui c'est une catastrophe je suis désolée je parle peu mais en fait je me concentre beaucoup quand je fais ça parce que alors là ce que je vais faire comme je dois modifier la monture pour mes oreilles à moi c'est que je vais faire un truc assez différent donc déjà je vais redonner la forme initiale de ma monture voilà comme ça je vais la redonner avec la pince plate et ensuite je pense que je vais recourber ça mais je vais recourber en dépassant légèrement c'est à dire que je vais réaplatir mais pour ça il me faudrait une pince ronde et la pince ronde je pense savoir où elle est elle est là donc une pince ronde en fait c'est avec les embouts comme ça avec les embouts un peu en cône donc ce que je vais faire c'est que je vais la prendre pousser un petit peu et hop alors là je modifie mais c'est normal de toute façon si vous n'avez pas les oreilles percées il faut adapter avec votre oreille à vous aussi c'est de l'acier inoxydable je n'ai jamais travaillé merde l'acier inoxydable il faut savoir ça moi j'ai toujours travaillé du zinc et du cuivre la bijouterie fantasy classique j'ai toujours travaillé ça là je galère je vous dis pas là je galère parce que je n'aime pas en fait ce genre de monture je n'aime pas du tout ce genre de monture genre de monture difficile à travailler malheureusement on peut avoir des ratés ça j'ai horreur de ça donc ça donne une forme un peu conique comme ça c'est pas on va dire que c'est pas il y en a qui vont trouver que c'est pas super joli en vrai c'est pas gênant c'est pas gênant parce que moi je préfère réadapter une monture pour ne pas la jeter ou ne pas la couper ou ce genre de truc d'ailleurs il faudrait que je coupe un peu parce que juste un léger iota parce qu'elle est trop longue mais la pince coupante je ne sais pas où elle est passée ça par contre la pince coupante je la perds souvent mais je vais les laisser comme ça pour pas les abîmer surtout que les pince elle est là voilà la pince coupante c'est comme ça ça ressemble à ça ça vous le trouvez dans le minimum chez un bricoleur si vous avez un mari bricoleur les filles vous avez de la chance donc là j'ai modifié un peu la structure mais c'est pas grave le tout moi c'est que je puisse les mettre par contre c'est vrai que c'est beaucoup plus dur à travailler ça que le reste donc ça donne ça si vous avez les oreilles percées il n'y a pas de raison de le faire mais moi je ne les ai pas et surtout je ne veux pas gaspiller la monture donc voilà pourquoi je ne les fais pas percer parce qu'en fait je n'ai pas le réflexe de mettre des boucles d'oreilles tout simplement je n'aurai pas le réflexe et surtout je trouve ça un peu commun en fait les boucles d'oreilles je ne suis pas très fan un petit peu comment ça donne alors c'est vrai que je ne suis pas super fan en fait de cette monture je ne vais pas mentir je la trouve très rigide alors c'est normal c'est de l'acier ce n'est pas du métal mais je la trouve très rigide trop rigide même si on doit faire une modif sur ces montures là c'est la merde là je suis obligée en fait je suis obligée de les modifier par rapport à mes oreilles à moi de toute façon il n'y a pas de secret c'est juste pour pas on va dire réutiliser utiliser des montures en fait supplémentaires c'est un peu du recyclage de montures que je fais j'en ai déjà eu fait c'est pas la mort il ne faut pas oublier que c'est du métal donc on peut le façonner facilement le tout c'est de savoir travailler le métal si vous avez aïe je me laisse si vous avez l'habitude ça va ça normalement j'aurais dû le faire un peu avant un peu avant de mettre les perles mais j'ai complètement zappé comme bien souvent d'ailleurs là vous me voyez tel que je suis quand je fais ça c'est à dire à galérer comme un chien malade pour remettre des montures quand elles sont pas comme il faut enfin c'était ça mes occupations de base c'est à dire galérer foutre des perles partout mais si vous avez des enfants vous savez de quoi c'est parce que quand vous faites du loisir créatif bien sûr vous en mettez partout sinon c'est pas drôle de toute façon la création de bijoux la couture c'est considéré maintenant comme du loisir créatif c'est pas plus mal parce que avec tout ce qui était covid et coco et compagnie les gens se sont remis un peu à faire ce genre de choses et c'est pas plus mal parce que ça se perd beaucoup tout ce qui est couture tout ce qui est couture création de bijoux tricot ça se perd énormément je sais pas si vous par rapport à par exemple à vos grand-mères vous avez constaté ça mais ça se perd énormément en fait c'est des choses qui se perdent beaucoup parce que les gens n'ont plus le temps on achète tout fait on prend plus le temps en fait de faire nos trucs et en vérité comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur ce que je vais moins s'acheter en 2023 en fait quand on fait le rapport un peu qualité prix en fait on se rend compte que bien des fois le prix des matières premières n'est pas forcément en adéquation avec le pas toujours en adéquation avec les prix de vente et surtout quand on connait un peu le prix des matières premières sinon je voulais vous remercier pour vos retours en fait sous la vidéo coup de gueule que j'avais piqué que j'avais faite par rapport à la vidéo de Sananas alors comme je le réexplique le but n'était pas de la descendre ou quoi que ce soit pour moi c'était juste en fait réagir sur ses propos et surtout en fait ça m'a fait du bien de faire cette vidéo et de parler de ces choses là parce que en vrai elle n'avait pas totalement tort et ça fait du bien d'entendre des personnes un peu publiques comme ça parler de ces thématiques là parce qu'à force c'est pesant pour tout le monde donc voilà ce que ça donne à peu près avec la modification on va dire que j'ai faite et maintenant on va mettre le bidule machin truc les anneaux ressemblent à ça ce sont des tout petits anneaux je ne sais pas plus que plus bas parce que je ne suis pas toute seule dans la maison ça ressemble alors voilà ça ressemble à peu près alors je ne sais pas si je peux pouvoir bien vous les montrer ça ressemble à ceci voilà ça ressemble à ça donc on va les ouvrir pour les ouvrir il vous faut une pince ronde donc ça on les ouvre légèrement donc là c'est bien parce que ce n'est pas serré quand vous n'avez pas trop de force dans les doigts prenez les deux pinces bon ça va mais ça y est ensuite vous mettez votre petit outil comme ça et vous le faites passer vous ne voyez pas mais je vais vous le montrer voilà vous faites passer comme ça et on referme avec la pince plate voilà moi je referme avec la pince plate personnellement je vais aplatir un peu une extrémité parce que j'ai toujours une extrémité qui se lève voilà donc voilà commencer avec un truc mis ça y est voilà ensuite on va faire pareil de l'autre côté comment j'ai fait ça moi comment j'ai fait mon affaire je ne l'ai pas mis du bon côté lol voilà ça ça va mieux je pense ouais ça c'est mieux voilà ce que ça donne une fois la menthe surmontée voilà vous avez un pendant normalement comme ça pour moi ça sera un pendant comme ça avec mon pince ça sera plus parlant est-ce que j'ai des pipes j'aurais vraiment envie tout ce que j'ai récupéré il faut que je regarde si j'en ai je ne sais pas s'il m'en reste bon enfin toujours est-il que voilà ce que ça donne avec les deux je vais faire l'autre en off et je vous mettrai une photo les deux terminés et allez à plus coucou les chatons j'espère que vous allez bien il est 14h13 on est le 27 janvier et on va se faire une petite minute unboxing j'ai reçu ça hier et c'est trop trop joli c'est de chez Givenchy c'est une petite enveloppe tout ça va avec le truc papier bulle mais si vous voyez l'étiquette elle est juste trop belle c'est un rose un peu rose gold trop trop beau je vais vous ouvrir avec vous je devine ce que c'est mais bon je vous garde la surprise donc c'est comme ça l'intérieur oh voilà donc nous avons une petite des petites offres sur de chez Givenchy pour notamment par rapport au parfum une fiche explicative pour le pour un échantillon de fond de teint fond de teint prisme alors c'est le fond de teint mat c'est vrai que moi je ne suis pas trop fan de ça du mat c'est pas grave ah je ne pensais pas qu'il allait être comme ça donc c'est sous cette forme là personnellement je ne suis pas trop fan mais bon après c'est pas trop grave et on a l'échantillon de parfum comme ceci donc c'est le irrésistible Givenchy haut de parfum rose velvette alors on a quoi dedans rose velours et patchouli je vais le sentir ils ne sentent pas mauvais je sens bien la rose par contre je sens en premier de la rose après le patchouli il viendra certainement derrière pour l'instant ils sont bons pour l'instant j'aime bien après je vais voir au fil du temps parce que pour le patchouli je ne suis pas du tout fat donc voilà pour la petite minute unboxing si vous entendez c'est normal j'ai monsieur Salem qui est juste là avec moi il a fait sa sieste toute la matinée il y a des petits chats je ne sais pas si vous le voyez bien je penche un petit peu ouais vous le voyez là voilà on est tous les deux allez à plus coucou les chatons j'espère que vous allez bien je suis désolée je ne parle pas trop fort il est midi 41 on est le 29 janvier je vais clôturer le vlog là parce que concrètement je ne vais pas faire grand chose je pense que je vais faire pas mal de ménages je vais vous épargner ça parce que c'est vraiment pas drôle je suis désolée je n'ai pas énormément filmé ce mois-ci mais j'ai passé un mois du janvier très compliqué donc pas grand chose à filmer d'intéressant ça sera un peu plat j'en suis désolée j'espère quand même que le vlog vous plaira que ce que je vous propose vous plaira aussi n'hésitez pas à liker cloché à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait ce serait bien qu'on arrive aux 150 premiers abonnés avant la fin de l'été enfin avant l'été surtout et d'ici là moi je vous fais de très très gros bisous je vous dis à très bientôt ciao